Mesdames bonjour Dans la vie de tous les jours y'a des gens qui ont des attitudes ou des comportements qui ont tendance à m'énerver Et dans certains cas qui peuvent carrément me cacher la journée Et j'ai donc décidé de vous faire une liste de 10 personnes qui m'énervent le plus Comme ça, juste pour me faire du bien Et peut-être te faire du bien toi aussi De rien mon gars Alors pour commencer, dans un parking je déteste attendre 10 ans qu'une personne s'en aille pour que je puisse prendre sa place Elle voit très bien que j'attends et que je bloque la circulation Mais ça l'empêche pas de prendre tout son temps Tout son temps Tout son temps Ah, à table Enfin je sais pas, y'a quelqu'un en train d'attendre Y'a 10 personnes derrière, bah tu tatives un minimum, c'est le mot des politesses Et le pire c'est quand t'as attendu comme un gros porc pendant 10 ans Et que la personne n'a jamais eu l'intention de partir Numéro 9, à la salle de sport Quand tu demandes à un mec de tourner avec lui sur une machine Parce que t'as pas envie de niquer ton temps de repos Et là le mec te répond ça T'inquiète, il m'en reste une dernière et je te la laisse Sauf qu'il ne t'a jamais dit qu'avant de faire sa série Il allait regarder son venta pendant un quart d'heure Qu'il ferait une demi-douzaine d'étirements Et qu'il participerait à un grand débat sur le développement des muscles fessiers de Ronnie Coleman Entretemps, t'as niqué ton temps de repos, ta motivation, donc ta séance Et tu vas te suicider les biceps à McDonald's Numéro 8 Quand j'ai un gros bouton sur le front Je déteste les personnes qui me le font remarquer Que ça soit de manière maladroite Et salut ! Ça va ? Waouh, il fait bouton froid Froid, il fait froid aujourd'hui Ou complètement rentre dedans Oh gros, fais gaffe, je crois que t'as un sniper qui te vise sur le front Quoique, t'as manqué, c'est gros, on dirait un lance-roquette Oh, avec un star comme ça mon gars, tu peux faire des films Star Wars, Star Academy Starship Troopers, Starface Hé coignot, tu le veux mon biactole ? C'est un pur produit de Colombie En septième position, je mettrai les gens qui s'énervent Quand tu leur demandes de répéter une phrase Observez plutôt cette scène Renaud, fais tes mouchoirs Hé ? Renaud, fais tes mouchoirs Je comprends rien à ce que tu me dis Renaud, peux-tu me passer un mouchoir, s'il te plaît ? Alors en gros, le mec vient de s'énerver Parce qu'il est obligé de répéter trois fois la même phrase Mais dès la deuxième fois, il aurait pu faire un effort de prononciation et d'articulation J'aurais compris, il ne se serait pas énervé Moi non plus, et ça n'aurait jamais fini comme ça Eh ben voilà, il suffisait de demander Numéro 6 Quand je travaille au bar, je déteste quand les mecs te hurlent dans l'oreille pour te commander un verre Et qu'en plus de ça, ils te postillonnent dessus Alors moi je ne te parle pas du petit postillon, non Moi je te parle des mecs bourrés Qui te crachent des grosses météorites sur la tronche Qui te one-shot direct Eh les gars, sur Gunter Strike, BF ou Call of Duty Oubliez les fusils d'assaut, les snipers Mettez-vous au postillon Parce que vous allez avoir un skill de bâtard Alors je prendrai une vodka de bulle Une desperado Et un whisky de coca Pour le numéro 5, je vais prendre la parole au nom de tous les gamers de la France Du monde entier, de l'univers Pour vous dire, mesdemoiselles, arrêtez de nous parler Quand on joue aux jeux vidéo Ça sert à rien, on ne vous écoute pas C'est bien connu, on ne peut pas faire de choses en même temps Le seul truc qu'on a envie de vous répondre à ce moment-là, c'est ça Permettez D'ailleurs, numéro 4, tant qu'on y est, mesdemoiselles, arrêtez quand on perd un jeu vidéo De nous dire, ça sert à rien de s'énerver, hein C'est qu'un jeu vidéo Ça nous énerve encore plus Vous croyez quoi, sérieusement, qu'on va réagir comme ça ? Tu as raison À la base, c'est qu'un jeu vidéo C'est fait pour s'amuser Il n'y a aucune raison de s'énerver Hey, écoute Si on allait en ville acheter les bottes qui te plaisent tellement En troisième position, je mettrai tous les gens qui m'ont appelé un jour en numéro privé Parce que pour moi, quelqu'un qui t'appelle en masqué C'est quelqu'un qui ne veut pas que tu saches qui c'est tant que tu n'as pas décroché Donc de base, le mec, il a quelque chose à se reprocher Pas de souci, moi, dans la vie de tous les jours, je vais faire pareil Mademoiselle, excusez-moi Bonjour, vous savez ce qu'on va faire, vous et moi ? On va aller au restaurant Ensuite, on ira au cinéma Et pour finir, on ira chez vous pratiquer du Covid à but non reproductif Et après, seulement après, je vais vous montrer mon visage D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous rappelez Mais à l'époque, quand il n'y avait pas les forfaits avec les appels et les SMS illimités Eh bien, les gens n'avaient pas beaucoup de crédit Et ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils te faisaient bipper pour que tu les rappelles Et t'avais toujours 2-3 teubés qui te faisaient bipper En privé En deuxième position, je vais mettre les personnes qui n'auraient jamais dû voir le jour Des personnes qui m'énervent, qui me sortent par les yeux, que je déteste Les spoilers Je n'ai jamais compris ce qui se passe dans la tête des gens qui spoil Non mais sérieux, où est le plaisir à en tirer quand tu racontes quelque chose avant la fin ? Surtout que tu peux spoiler ce que tu veux dans la vie de tous les jours Les films, les séries, les mangas, les animés, les jeux vidéo, les bandes dessinées, ce que tu veux Et les mecs, dans le spoil, il n'y a pas de degré, un spoil reste un spoil Même quand tu dis ça, à la fin de cet épisode, mon gars, il y a quelqu'un qui va mourir Mais je ne te dirai pas qui, je ne suis pas un spoiler Alors du coup, je fais hyper attention sur Internet ou dans des discussions pour ne pas qu'on m'apprenne des choses Moi, je suis ce genre de mec qui n'irait jamais voir une voyante J'aurais trop peur qu'elle spoil ma vie Et en tête de ce classement, je remettrai la médaille d'or aux gens qui mangent la bouche ouverte Je ne supporte pas ça Ça me rend malade, ça me fout hors de moi quand quelqu'un mastique comme une vache T'as l'impression d'être dans une étable Et c'est terrible parce que plus quelqu'un fait du bruit en mangeant, plus je me concentre sur lui Et plus je me concentre sur lui, plus il fait du bruit en mangeant Et un jour, je vais péter un plomb, c'est pas possible Il va y avoir un drame et on va encore dire que c'est de ma faute Et là, mon gars, essaye de faire du bruit pendant que tu manges Tiens, je suis pas un enfoiré, je t'ai laissé un trou pour boire la paille Enfin bref, ça m'a fait un bien fou de me confier à vous Vous aussi dans les commentaires, dites-moi les gens qui vous énervent le plus N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en appuyant sur le petit bouton YouTube Rejoignez-moi sur Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, Vine Comme d'habitude, tous les liens sont dans la description de la vidéo A très bientôt pour une prochaine vidéo Et surtout, n'oubliez pas de manger la bouche fermée What the fuck ? Abonnez-vous !